Allez, on va s'intéresser évidemment par l'insécurité ce matin, mon cher Mohamed Ali, voilà, il faut le rappeler, ça refait surface du côté de Kisoso, on a appris la mort de ce jeune, mon cher Mohamed Ali, ça se passait à 4h du matin du côté de Kisoso. La sécurité refait surface, la mine, je ne sais pas si ça avait disparu parce que tous les jours, si on veut, on peut parler d'un cas d'insécurité dans notre pays et c'est très malheureux parce qu'on l'a fait remarquer ici au départ que le pays est quand même dirigé par ceux qui sont censés nous défendre et nous sécuriser. Je vais parler de l'armée et puis de la police, de la gendarmerie, etc. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que l'insécurité, tous les jours, ça monte d'un cran, tous les jours, ça monte d'un cran. Et le pire, c'est que l'État semble n'être même pas au courant parce qu'après, on n'entend absolument rien, aucun communiqué, aucune action en justice, même les enquêtes qu'on avait l'habitude d'annoncer, on ne les annonce plus, c'est à croire que le ministère de la sécurité ne fonctionne plus et qu'il n'y a plus personne pour prendre des décisions fortes et appliquer les réformes. Moi, je suis rentré hier pourtant, je suis rentré de l'intérieur du pays. Hier, j'ai trouvé, à mon fort étonnement, j'ai quand même vu des patrouilles de la gendarmerie qui essayaient de fouiller les coffres avec des patrouilles mobiles. Je me suis demandé pourquoi, en fait. Parce que pour moi, ça avait cessé d'exister. D'abord, avant, c'était les patrouilles mixtes. Mais hier, j'ai vu que les gendarmes sur l'autoroute. Je me suis demandé d'abord pourquoi, mais à la fin, pour quelle fin, finalement, si ce n'est que des prévisions de l'argent parce que c'est des carburants qu'on met dans ces voitures-là. Parce qu'à mon avis, ils n'arrivent à arrêter personne. En tout cas, on ne présente personne, on nous informe. Personne, on ne prévoit, on ne prédit, on n'a pas à prédire, mais on ne prévoit. Il n'y a pas de prévention. Voilà, il n'y a pas de prévention en amont. Je sais, prévois. Donc, il n'y a pas de prévention sur l'insécurité. Beaucoup de choses se passent entre une heure et quatre heures de matin. Personnellement, j'en ai été victime, mais je sais. Oui, oui. J'entendais Jacques en parler la dernière fois. Oui, personnellement, j'en ai été victime. Il y a même l'un de nos journalistes, José Farah Tengiano, qui venait à la radio, qui a été victime. Il a failli perdre la vie. On lui a retiré sa moto, tous ses instruments de travail, ordinateur et tout ce qu'il avait sur lui. Et il a fait près d'une semaine à l'été à la maison. C'est ce matin qu'il a pu finalement reprendre du service. Il a eu la vie sauve parce que certainement, ce n'était pas son jour. Et qu'il a surtout lâché. Il a lâché. Heureusement, il ne s'est pas opposé. Ils ont tout emporté, moto, ordinateur, tout ce qu'il avait sur lui. Il se rendait à la radio. Oui, exactement. Alors, je voulais citer ce cas. Avant moi, il y en avait énormément de cas, surtout dans notre quartier. Parce qu'il faut que je rappelle ça, ce que je sais. Du côté de Caporo, Coloma, etc. Avant, il y avait beaucoup de personnes qui étaient victimes. Mais même après, entre jeudi et aujourd'hui, j'ai appris au moins quatre cas. Quatre cas où des bandits sont venus pénétrer les maisons et puis ils ont tout dérobé. La fois dernière, on m'a raconté une histoire. On a tout pris au monsieur. Et on lui a dit, plutôt à la dame, excusez-moi. On lui a fait asseoir dans son salon. Elle est restée là pendant plus d'une heure en train d'observer. Parce qu'on lui a tout simplement dit, si elle ne veut pas mourir, qu'elle ne bouge pas puisqu'elle s'était réveillée. Et puis, elle a surpris les voleurs dans sa maison. On l'a mis dans son salon, sur son fauteuil. Et puis, elle est restée là plus d'une heure. Et puis, ils ont vidé toute sa maison. Ils sont partis. Parce qu'il n'y a pas de système de sécurité. Sinon, la police, la gendarmerie, l'autre jour, j'étais en train de le dire. Normalement, dans chaque quartier, il y a un commissariat et il y a une brigade de la gendarmerie. Ça devrait être leur rôle de pouvoir être réactifs sur des situations. Parce qu'ils sont censés connaître les habitants de leur quartier. Ils sont censés connaître les habitants de leur commune. Donc, dès que quelque chose se passe, ils doivent être informés en amont. Mais ils doivent être capables aussi de mener des recherches après pour essayer de trouver. C'est les seuls qui sont habilités à avoir des indics dans les quartiers. C'est les seuls qui sont habilités à avoir des jeunes qui peuvent les informer, qui peuvent collaborer à trouver justement ces malfrats. Je vais les appeler comme ça. C'est eux qui sont habilités à trouver les malfrats. Sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. On est plus efficace à sortir tout le monde pour empêcher PNDESA. Et ceux qui veulent suivre son mode d'ordre de manifestation, à les empêcher, on est plus rapide, on est plus prompt à être sur des sujets. Mais comment expliquer aujourd'hui, mon cher Mohamed, je veux dire, cette descente en enfer, j'ai envie de comprendre. Parce que je n'arrive pas à comprendre que les barrages, évidemment, ce n'est plus le cas si, en tout cas, je me réfère un petit peu à l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment peut-on expliquer cela aujourd'hui au ministère de la Sécurité ? Vous l'avez dit, pas de communication. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Comment peut-on expliquer cela aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont au courant ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont au courant. Je ne crois pas à la mine. Mohamed, je ne crois pas. Je ne crois pas. Peut-être qu'ils sont sous-équipés, je peux comprendre, mais ils ne peuvent pas ne pas être au courant. Ce n'est pas possible. Mohamed Ali, je refuse de voir que le ministère de la Sécurité soit au courant de ce qui est en train de se passer. Parce que sinon, ce serait un manque de respect notoire, à l'endroit notamment, de ceux qui sont censés sécuriser. Quand vous n'avez pas les moyens d'agir, par exemple, et que vous soyez au courant, la moindre des choses, c'est de faire communiquer que vous avez constaté que vous allez engager des enquêtes. Mais est-ce que vous les entendez parler ? Ils sont comme s'ils ne sont pas au courant. Non, 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 mais ça, c'est depuis un moment, du côté du ministère de la Sécurité. Je dis, en fait, Bachir, à un moment, il ne part plus. Bachir, c'est étant. Après, il n'existe plus, il n'existe que sur fait, il n'existe que sur fait, mais après, il n'y a aucune autre action derrière la mine. Il faut le dire. Véritablement, aujourd'hui, on voit plus de gendarmes que de policiers dans le processus de sécurisation. Et même ces gendarmes ont aujourd'hui leurs limites parce qu'ils ont d'autres priorités, j'ai l'impression. Mais il ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de moyens, quand même, la gendarmerie. Ça, on le sait. La gendarmerie a les moyens, mais la gendarmerie a d'autres priorités. On est en période de sécurité nationale. Donc, la gendarmerie s'occupe un peu plus de la sécurité nationale qu'il y a des sécurités individuelles dans les quartiers. La police de proximité, c'est la police qui détient. Elle n'existe pas. Bon, normalement, c'est censé exister parce qu'ils l'avaient créé. Il y a des commissariats de proximité qui sont dans les quartiers. Mais est-ce que ça fonctionne ? C'est un projet pilote qui avait pris en charge quelques communes, dont Matoto, Zérecoré, je crois, Matam. Mais après, ça n'a pas prospéré. Parce que les moyens n'étaient pas là. C'est l'Union européenne. À travers Coginta qui finançait le projet, l'État n'a jamais accompagné le processus. Ce qui a fait qu'on est resté au stade expérimental et ça n'a pas fonctionné. Mais c'est vrai aussi que si on analyse très bien la situation avec les éléments que nous avons sur ce qu'on a vécu par le passé, on se rend compte que peut-être les décideurs n'ont pas intérêt à avoir une police de proximité. Quand on vous dit que souvent les hommes en tenue, soit ceux qui exercent dans l'armée ou au sein de la gendarmerie ou de la police, se sont rendus parfois complices des bandits. On a écouté quand même les bandits. Donc ils n'aimeraient pas avoir une police de proximité très efficace qui va développer l'information dans les quartiers. Parce que c'est ça son rôle, c'est de développer l'information pour que le citoyen soit en confiance et qu'il puisse dénoncer les bandits parce qu'il est convaincu que s'il dénonce un bandit, la police viendra l'arrêter et puis on arrêtera le crime dans ce quartier-ci. Mais actuellement, le citoyen, même s'il a des soupçons sur quelqu'un, il va se poser mille questions avant de le dénoncer parce qu'il n'est pas sûr que l'intéressé va être arrêté et il va être condamné pour ses faits et purger sa peine. Je crois qu'à chaque fois que nous avons vu la criminalité monter d'un cran dans notre pays, il y a deux phénomènes. C'est que tous les éléments dissuasifs disparaissent. Aujourd'hui, ces patrouilles dont on parle ne sont plus dissuasives. Ce n'est plus redouté. On l'avait vu par un moment où vous voyez des gens qui descendent, qui vont pour arrêter des consommateurs de chambres indiens. On l'a vu plusieurs fois du côté de Caporaux et ça a provoqué parfois des difficultés derrière. Mais qu'à cet endroit. Alors qu'on sait par exemple que du côté de Cosa, je ne vais pas nommer l'endroit ce matin, mais tout le monde sait qu'il y a un endroit, en tout cas du côté de Cosa, où il y a parfois une complicité entre ceux qui sont censés lutter contre ce type de phénomène et ceux qui sont, n'est-ce pas, des acteurs. Et ces développés sont observés, on va à un endroit précis parce qu'on a des informations pour aller négocier après et puis partir avec quelques individus qu'on va relâcher après. Donc les éléments de dissuasion disparaissent et puis il y a la complicité qui renaît. Je vois, la peur des gendarmes n'est plus là en fait. La peur des gendarmes n'est plus là, ce qui fait que dans les quartiers, malgré les efforts qu'on a pu constater avec l'avènement de ce régime militaire, notamment les routes qu'on a essayé de créer, et donc ça c'était censé réduire le phénomène. On a introduit des lampadaires sur quelques axes. Ça c'est censé réduire l'insécurité. Mais si on continue à opérer de cette façon, parfois à quelques mètres des postes de gendarmerie et des polices, vous n'avez pas une autre réponse que, évidemment, soit c'est semblant de sécurité qu'on nous sert, alors qu'en réalité les citoyens sont comme laissés pour compte. M. Roby, c'est le mot d'opérateur aussi, parce que là maintenant on n'a plus à dire on va attaquer à 4h du matin ou à 2h du matin, mais c'est à plein 19h par exemple, on vient, on vous met au repos. L'insécurité c'est comme cet animal de mer avec plusieurs tentacules, je vais me souvenir de la pieuvre, elle se développe en fonction du milieu, et en fonction des réalités du milieu. Et moi, si nous devons prendre les questions de l'insécurité, nous devons le graduer en fonction notamment des réalités. Lorsqu'on nous prenne au local guinéen, je pense que plusieurs méthodes ont été essayées, ça n'a jamais fonctionné. Les bandits, autant comme la technologie, quand elle avance, eux aussi ils changent de tactique, ils changent de mode opératoire. Le plus grand problème en Guinée, qui fait qu'on n'arrive pas à juguler cette insécurité, Jacques vient de toucher le nœud gordien. C'est la corruption. C'est vraiment la corruption qui fait qu'on n'arrive pas à lutter contre l'insécurité. Parce qu'il y a une complicité peut-être ? Absolument. Une complicité qui ne dit pas son nom. Les poches de jeunes qui se situent dans chaque quartier, ou des poches de bandits, si vous me permettez cette expression, sont connues. Et sont au vu et au su de tout. Toulouse. Lorsque vous prenez le quartier Caporo, où Mohamed Ali habite, Kippé, ou Caporo, c'est Caporo, Mohamed Ali habite, vous allez dans la zone de la forêt de Kakimbo. Tout au long de la zone de la forêt de Kakimbo sont nichés là des points de regroupement des jeunes délinquants. Lorsque vous partez du côté de Matoto, à l'intérieur du marché, après le rond-point, l'endroit où le policier ou le gendarme ou le militaire a tiré sur ce jeune dans un bar, dans toute cette zone où vous y rentrez, vous vous rendez compte que c'est un no-man's land. Vous allez du côté de Caporo, la même chose. Anta, la même description. Dans quasiment toutes les communes, les poches de niches des bandits sont connues. Qu'est-ce qu'ils font ? Au-delà de ça, l'autre pratique qui existe et qui continue d'exister, c'est la complicité qui existe entre les bandits de grand chemin qu'on arrête et qu'on va loger à la maison centrale, mais qui après développent de grosses accointances avec les gardes pénitentiaires, parce qu'ils sont... Pas qu'ils les gardes, mon cher ami. On a vu ce bandit qu'on a arrêté à un moment donné, qui dit qu'il ne pouvait pas parler. Je ne me souviens plus de son nom exactement. Junior, voilà. Tu as vu ce qu'il disait Junior à l'époque ? Oui, ça c'est vraiment... Il dit qu'il n'a pas confiance aux forts de sécurité. Ça c'est vraiment le haut level du grand banditisme. Je veux parler de ceux qui... Il n'y a pas de petit bandit, mon petit. Non, mais sincèrement, Roby, quand on arrive à tuer quelqu'un, ce père de famille du côté de Kisoso, le jeune, il avait la trentaine. Il veut te dire qu'on n'a pas besoin d'être à une université. Voilà. Oui, mais quand il dit le level, il n'y a pas de petit bandit, mon maire. Si, on est d'accord. Mais ce qu'il veut te dire, même... Petit bandit, voisinage, du délinquant que tu croises tous les jours, il entre et avec des complicités à la maison centrale et dans les parquets, tu le revois dehors, c'est ce qu'il veut te dire. Tu ne vas pas me comparer un voleur de poulet dans le quartier à un junior qui saurait faire des opérations... Mon cher Roby, un voleur de poulet... Non, il faut graduer. Il faut juste commencer quelque part, tu le sais. Il faut grandir, n'est-ce pas ? Oui. Donc, il y a un palier à franchir. La particularité avec les bandits, ceux qui se trouvent tous au même grade. Les grands, je ne crois pas. Je suis désolé. Non, non, non. Il n'y a pas de petit bandit, mon cher Roby. Non, écoute-moi. C'est ce que je fais là, justement. Si, si, si. Je pense qu'il ne faut pas... Il faut graduer pour pouvoir, évidemment, trouver les poches de solutions. À ce niveau-là, moi, je pense que nous ne pouvons pas lutter efficacement contre cela tant que la corruption existe à grande échelle. Tant que les amitiés qui se sont développées entre forces de l'ordre... Quand je dis forces de l'ordre, je n'accuse pas tout le monde. Entre certains policiers et certains gendarmes... Il y a les ripoux. Oui, les ripoux et les bandits. La solution qu'on nous a présentée ici à l'époque, c'était de créer un comité de jeunes qu'on appelait les jeunes indiques. Les jeunes indiques ? Oui. Eh bien ? Oui, les indiques. Bah oui, je sais qu'il y a les indiques. Mais à dire créer une association pour les indiques, mon cher Roby... Ça a été. Ça, il faut oser quand même. Quand je dis créer une association, c'est qu'ils n'avaient pas de nom officiel. Bah oui, mais... Mais attends, l'ami... Ils ne se montent jamais. Comment ça, eux ? Mais je te dis, ils ne se montent jamais les indiques quand même, mon cher Roby. Quand tu lui dis créer une association par rapport à ça, mon cher Roby, là, tu vois, il va droit dans le mur. C'est certain. Mais quand même, quoi. Tu le perturbes, quand même. Non, je ne le perturbe pas, alors je veux-tu... Ce qu'il veut te dire, c'est la difficulté aussi que rencontrent ces indiques. Non, mais... Tu te rappelles de la terre, Mamadi Kabbal. Attends, Mohamed... Par contre, tu te souviens ? Mohamed... Tous les gars, on les a ramassés, y compris avec les indiques. Ils sont allés mettre l'indique en prison avec les gens. Laisse-le... Laisse-le... Laisse-le, tu sais, son problème... Mohamed, tu ne vas pas dire quand même que... Mais les indiques vont créer une association pour dire que nous sommes les indiques officiellement. À visage découvert. Mais tu m'écoutes, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais... Ben oui, il y a des indiques, il y a des indiques même à la fois. Tu sais... J'ai pas dit le contraire, ça je le savais. Je sais qu'il y a des indiques partout. Ça, je le sais très bien. Tu sais, tu sais, quand tu reviens... Mais non, mais c'est pas ça, mon cher Obie. Non, 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 attendez, quand même. Tu dis les associations des indiques. C'est pas ce que t'as dit tout à l'heure. J'étais en train de m'expliquer. Ben oui, grand. J'étais en train de m'expliquer. T'as l'impression de sortir de Bois-de-Boulogne, et tu viens t'asseoir avec ton costard. Bois-de-Boulogne, carrément. Non, mais... Non, coupe son micro. Non, 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 coupe son micro, maintenant, là. Coupe son micro. Bois-de-Boulogne, il peut pas. Non, mais quand même, là. Il peut pas couper. Ce que je veux dire... Et puis, comment connais-tu le Bois-de-Boulogne, toi ? Incroyable, incroyable. Mais voilà. Ce que je veux dire... Comment connais-tu le Bois-de-Boulogne, toi ? Ça va ? Non, 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 tu vas répondre. Comment est-ce que t'as découvert le Bois-de-Boulogne ? Moi, je veux pas tout le temps en France, donc voilà. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, ce que je veux dire... Ah non, 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 rétire ça, s'il te plaît, mon cher Roby. Non, non, non. Tu l'as rétiré. Ah mais non, Bois-de-Boulogne, tu sais ce que ça veut dire, quand même ? Bois-de-Boulogne, c'est ce que ça veut dire, quand même ? Ça ne passe pas. Et il sait pas du tout. Laissez-moi continuer mon... Mais non, 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 ça ne peut pas. Rétire ça, s'il te plaît. Bois-de-Boulogne. Bois-de-Boulogne, ça ne doit pas passer. Non, ça ne peut pas passer. Pourquoi ? Tu sais ce que ça veut dire, Bois-de-Boulogne, quand même ? Tu sais ce que ça veut dire ? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, mais alors, rétire ! Mais retire, alors ! Puisque je sais pas ce que ça veut dire, passons ! Mais retire ! Mais retire ! Retire ! Retire et passe ! Puisque je sais pas ce que ça veut dire, Roby ! Mais alors, tu me parleras pas, mais retire ! Je le retire à le maintenant. Non, on te dit que c'est pas ! Je le retire à le maintenant. Pour revenir, je le retire à le maintenant. Pour revenir un peu au sujet. Quand je dis association des indiques, c'est pas qu'ils sont allés prendre un... Comment je vais dire ? Un agrément ! Un agrément ! Non, c'est pas ce que je veux dire ! Ils se connaissent entre eux ? Ils se connaissent entre eux ! Mais non, Roby, c'est pas possible ! Si, mon ami, écoute ! C'est pas possible ! Le principe des indiques, c'est l'anonymat ! Mais voilà ! Il y a que son correspondant au sein de la police ! Qui vous a dit ? Qui vous a dit cela ? Qui vous a dit cela ? Non, mais ne perdons pas du dit ! Allez, là, ça glisse fort, sincèrement ! Roby, tu parles d'un pays où ? Roby, tu parles d'un pays où tu es assis dans un restaurant, un mec rentre, tout le monde dit « Ah, il a des renseignements généraux ! » C'est fini ! Alors, si le mec même des renseignements généraux est connu, tu comprends de quoi Roby te parle ! Non, c'est un... Allez ! Merci beaucoup, Roby ! Cet homme pays cocasse, parfois ! Ne perdons pas notre temps sur ça, et laissez-moi expliquer ce que je veux dire ! Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais ! Le principe des indiques, puisque vous ne voulez pas entendre le mot association, vous allez le comprendre un peu plus tard, un jour, c'est qu'ils se connaissent dans chaque quartier, ces gens-là, ces gens-là qui sont parfois en amitié avec les forces de l'ordre, et qui sont censés, si vous voulez, alerter la police ou la gendarmerie sur des cas d'attaque ou sur d'éventuels cas d'attaque à venir, ne le font tout simplement pas ! Ils ne font pas tout simplement leur boulot, parce que tout simplement, à un moment donné, soit ils n'ont pas leur rémunération, ou eux-mêmes, ils sont les bandits de grand chemin qui opèrent, qui à un moment donné, quand ils veulent aller sur le terrain, ne donnent pas les informations ! Ça, c'est le deuxième problème ! Le troisième problème, c'est quoi ? Ce qu'on parlait des moyens ! Les moyens ! Vous êtes attaqués aujourd'hui ! Vous n'avez aucun moyen d'avoir, dans les 10 minutes au maximum, la police chez vous ! Alors que les bandits... Ils n'ont pas de sens ! On a vu le cas Tamba quand Tamba était attaqué ! Oui ! Tu parles d'essence ! Tu parles d'essence, ça c'est encore plus... Dans les 10 minutes, tu n'as pas la chance d'avoir l'effort de sécurité chez toi ! Et donc, les bandits, en 5 minutes, ils ont fait leur opération et ils sont partis ! Et ce qui est clair, c'est que parfois, dans plusieurs des cas, qu'on a remarqué, c'est que parmi les bandits, il y a toujours un qui semble bien connaître votre logement, qui semble bien connaître les membres de votre famille, qui semble bien maîtriser le plan de la maison ! C'est imprégné de tout ! Votre mouvement, dans le quartier, qu'est-ce que vous faites ? Et l'environnement ! L'environnement et tout ! Voilà ! Donc, on est dans un système... Ça, c'est des tueurs à gages, mon cher ami ! C'est ça aussi, les bandits ! Ben voilà, oui, c'est des tueurs à gages ! Je suis désolé ! Ben oui ! On est dans un système où la question sécurité n'a pas encore été une question mobile et aboutie ! Mais pourquoi le ministère de la Sécurité ne se bouge pas ? C'est ça ! C'est la grosse question ! Il faut vous poser la question de savoir à quoi ça sert le ministère de la Sécurité chez nous ? Avant de dire pourquoi le ministère de la Sécurité ne se bouge pas ! Autant débafouer quand même ! Il y avait une communication maintenant ! Attends de nous le dire, mon cher ami ! C'est clair ! C'est seulement clair ! La question est pertinente ! C'est clair ! A quoi ça nous sert ? Ça nous sert à reprimer les manifestations ! Ça nous sert peut-être, je ne sais pas quoi, à faire une espèce de dissuasion qui ne marche pas ! Ça nous sert à être budgetivore tout simplement ! C'est tout ! Ça nous sert à faire semblant d'existence d'une institution en Guinée, mais dans la réalité sur le terrain, le Guinéen n'est pas et n'a jamais été en sécurité ! C'est propre pour tous les pays, mais chez nous c'est un cas particulier ! Parce qu'on ne peut pas quand même ! Il y a des efforts quand même, Roby ! C'est trop dit ! Les efforts, Mohamed ! Quand tu parles comme ça, c'est comme si il n'y a pas... En fait, c'est sécurité zéro ! En fait, il n'y a pas... La sécurité zéro n'existe pas ! Tu as vu sécurité zéro ! Ça c'est nulle part au monde ! Tu as juste envie de prendre la parole parce que c'est ce que je t'étais en train de dire ! Même dans des pays, même chez des autocrates, la sécurité zéro n'existe pas ! C'est ce que j'étais en train de te dire ! Voilà ! C'est ce que j'étais en train de te dire ! Je te disais ! Non, ne dis pas comme ça les Guinéens ne se sentent pas en sécurité ! L'insécurité, c'est à plusieurs niveaux ! C'est vrai ! Ce dont tu parles, mais il y a un minimum de sécurité ! Oui, il y a des failles ! Moi, je veux bien qu'on les indexe ! Je veux bien qu'on les dénonce ! Je veux bien qu'on dénonce l'incurie de ce département ! Parce que moi, je me dis, il y a de ces ministres dans ce gouvernement ! Honnêtement, ils sont là pour les beaux yeux juste du général Mamadi ! Parce que sinon, sur le terrain, je ne vois pas trop leur impact ! D'accord ? Je ne peux pas comprendre ! Que sous un régime militaire, justement, surtout qu'ils cassent tout comme ça, qu'ils brisent tout sur son passage, que les braquages peuvent continuer ! Il va finir mon maître ! Il va finir mon maître ! Allez zéro bill ! Laisse-moi continuer ! Allez zéro bill ! Vous vous transportez dans d'autres pays ! Je ne vais pas mettre à citer les pays, il y en a plusieurs ! Ou vous êtes regroupés en bandes d'amis, en train de peut-être faire une fête, autour d'un shawarma, ou autour d'une cuisse de poulet pour ne pas parler de champagne ! Vous voyez, vous retrouvez, vous voyez autour de vous, Daouda, tu ris ? Vous voyez autour de vous, parce que j'ai parlé de champagne ? Moi j'ai souri mon frère ! D'accord ! Vous voyez autour de vous la police, vous êtes rassurés ! La fête continue ! D'accord ! Vous vous dites, ah ben d'accord ! Ici, on peut quand même être sûr qu'on peut faire... Non, je finis, je ne suis plus là ! Qu'on peut bien faire notre fête ! En Guinée, vous êtes assis quelque part, les pick-up de police débarquent ! Vous prenez vos jambes à votre cou ! Vous êtes plus... Vous êtes plus effrayés que d'être rassurés ! C'est ça, la réalité, c'est de ça dont je parle ! De l'insécurité, je le disais tantôt, pour ceux qui nous rejoignent, voilà du côté de qui ce soit ce jeune, qui est parti à jamais ! C'est terrible ! Ce qui inquiète la mine, c'est le fait que ce soit en période de transition et que ce soit des hommes en uniforme qui dirigent le pays, qu'on vive cette recrudescence et qu'on tue des gens banalement, parce que, justement, Mohamed Ali le disait, et quelquefois vous avez des opérations qui se font avec quelques encablures d'un commissariat de police, ou bien d'une gendarmerie, quelque soit ce que vous faites, il n'y a pas d'intervention dans l'immédiat. Moi, c'est là que je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que, quelquefois, il y a complicité entre ces agents et ceux qui viennent intervenir ? C'est la question que je me pose. D'autres fois, qu'est-ce que les gens vous disent ? Ceux qui ne sont pas suffisamment équipés, soit ils n'ont pas de carburant, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Et je me dis que ça, c'est vraiment une sorte de démission pour une structure comme le ministère de la Sécurité, parce que votre rôle régalien, justement, le rôle que vous devriez jouer, c'est de protéger ces populations-là. Sinon, je me demande à quoi ça sert ? Parce que Roby posait la question tout à l'heure, à quoi ça sert chez nous, un département de la Sécurité ? C'est la question à se poser. Parce que, si vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, on a fait ce constat du côté de Kindi avec la rédaction de Radio-Espace Kania. Vous aviez un détenu dangereux qui, depuis la cellule, planifiait des opérations sur le terrain. Et cela continue. On a vécu une situation à un moment donné. Vous avez des gens qui sortent des différents centres de détention pour aller faire des opérations et revenir tranquillement comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on a l'impression que c'est une sorte de mafia qui est en train de gagner le pays. Je veux dire, les malfaiteurs sont en train de gagner le pays. C'est comme si c'était des ramifications qui se font. C'est un réseau qui réussit, par exemple, à avoir ces tentacules au niveau de... Quand vous prenez l'administration pénitentiaire, vous avez une tentacule là. Quand vous prenez certains services de police, de gendarmerie, ils ont les leurs à ce niveau. Et à tous les niveaux, ils sont représentés. Ce qui fait que, même quand ils interviennent quelquefois pour aller leur mettre le grappin dessus sur le terrain, c'est des problèmes. Et l'autre danger, c'est quoi ? C'est que, quelquefois, vous avez des hommes qui viennent en uniforme, en tenue militaire. Est-ce que cela ne devrait pas susciter une certaine réaction au niveau justement de ces services de sécurité là ? Parce que c'est des gens qui portent leur tenue pour venir. Soit c'est eux, soit c'est des gens qui se font passer pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils interviennent avec des armes lourdes, quelquefois. Des armes, des calaches. À un moment donné, vous avez vu une dizaine, on a vu une dizaine de personnes faire une attaque vers des familles, telle que ce qui s'est passé du côté de... non loin de la maison de Lusse Nifar, du côté de Kobaya. C'est une dizaine de personnes qui ont fait une attaque au sein d'une famille. Ils ont débarqué avec des armes, des calaches et tout ce que vous pouvez imaginer pour faire une opération. L'insécurité, elle a atteint un tel niveau dans ce pays. En fait, vous vous dites que, bon, je fais avec parce que je ne peux pas faire autrement. De toutes les façons, c'est mon pays. Il faut que je vive ici. Il faut que je fasse avec. Parce que tout le monde ne peut pas fuir, comme on le dit. Les gens disent qu'ils quittent le pays parce qu'ils sont désespérés. Mais quoi que vous fassiez, c'est votre pays. Et je pense que les autorités ne devraient pas être fiers de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'à tout bout de champ, que des gens se fassent attaquer et que l'État ne puisse rien faire. Sinon, on a quand même réussi des coups. Il faut le rappeler à un moment donné. Je veux rappeler de l'histoire de Elage Doura qui a été enlevé. Vous vous rappelez ce qui s'est passé ? Je veux dire, l'opération qui a été mise en place, le suivi qui a été fait juste en Guinée-Bissau à l'époque par l'équipe de Général Baldé, on a réussi à mettre le grappin sur les auteurs de ce crime. Et le procès, je pense, il vient de s'achever. Mais des opérations comme ça, c'est possible. C'est ça le rôle régalien des agents des services de sécurité. Vous n'êtes pas comme les autres. Quel que soit le bandit qui est là, vous êtes formés pour ça, pour pouvoir les repérer, mettre en place justement des... Un peu partout pour pouvoir se dire qu'ils ont fait une opération, mais on peut les arrêter, on peut leur mettre le grappin dessus. Mais si ce n'est pas le cas, je me demande à quoi ça sert justement un département de la sécurité. Si à tout coin de rue, vous pouvez rencontrer une personne qui se fait attaquer, un journaliste par exemple qui ne peut pas aller travailler tranquillement, qui ne peut pas sortir à certaines heures pour aller faire son travail et rentrer chez lui tranquillement. Ou bien même si vous ne sortez pas à domicile, vous êtes obligés de vous réveiller par exemple à 1h, 2h, chaque fois jeter un regard dans la cour pour ne pas vous laisser surprendre. Et ça même, c'est dangereux quelquefois. Mais en fait, on vide la peur dans le ventre. La peur dans le ventre côté sécurité par rapport au bandit et côté, je veux dire, ce qu'on est en train de vivre avec le gouvernement actuel quoi. Côté insécurité. Quand vous prenez par exemple sur notre vie simple, notre travail, on n'est pas en sécurité. Notre vie à la maison, on n'est pas en sécurité. C'est quoi la situation qu'on vit en ce moment ? Terrible. C'est terrible. Je voulais juste faire remarquer que peut-être que il y a des services de sécurité au département qui quand même réussissent un certain nombre de choses. Vous avez rappelé le cas de Vieux-Doura, vous avez rappelé d'autres cas à la DPJ. La dernière fois, je voyais une publication de la dame de la RTG. Il s'était fait voler sa voiture et après qu'on a retrouvé. Peut-être que je ne dirais pas à quoi ça sert un département de sécurité. Je pense qu'un, il y a un problème de management. Deux, il y a des services qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, le problème, c'est la sécurité de proximité, la mine en fait. Le citoyen lambda, comme moi, comme ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un policier devant leurs portes, c'est eux qui paient le plus. Ce sont des commerçants du côté de Madina, surtout à l'intérieur du pays, du côté de Cancan, Seguiri, etc. Ceux qui font les transferts Orange Money à Causa, ils viennent en plein jour et puis... A Seguiri, c'est pratiquement au quotidien les attaques. Ça se passe au quotidien. Donc, du coup, je pense qu'au niveau du département, il y a d'abord un problème de management. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de services compétents. Alors, Mara a posé la question à savoir pourquoi est-ce que c'est en ce moment où nous sommes dirigés par des militaires ? Moi, je peux bien comprendre. Parce que moi, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on privilégie les militaires et puis les gendarmes en termes d'équipement, en termes de traitement, etc. Les policiers sont relégués. De l'autre côté, ils ne sont pas du tout considérés. Tout simplement, j'ai envie de dire... Ben, ça se passe... Ce n'est pas... Non, ce n'est pas une excuse. Non, non, non. Ce n'est pas une excuse. Non, non, non. Ce n'est pas une excuse qui m'a mal vu. C'est une excuse. Mon ami, quand il s'agit de monter les manifestations... Allez, on va l'écouter. Il va aller jusqu'au bout. Quand il s'agit de... Pardon. C'est ça, LG. C'est trop gros. C'est trop gros, ça. C'est trop gros, ça. Quand il s'agit de s'en prendre aux manifestants... Les grandes gueules. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'on a réduit le rôle de la police qu'à ça ? Mon ami, ils ne sont pas méprisés. La police est un maillon essentiel de cette transition. Je t'explique. Non, mais va voir leur budget. Aujourd'hui. Va voir leur budget. Mais va voir leur budget. Pardon, mon maître. Bon, il finit, pardon. Voilà, allez-y. On a donné un seul rôle à la police aujourd'hui. Mais les gendarmes ne sont pas non plus retirés de la lutte contre la sécurité dans le centre urbain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on donne plus de moyens aux gendarmes pour jouer le rôle des policiers à la mine. C'est ce que je pense aujourd'hui. Vous partez... La gendarmerie, c'est les jeunes rurales. Normalement. Même à l'intérieur. Aujourd'hui, par exemple, la mine. Laissez-moi placer ici parce que c'est très important. Dans les quartiers, aujourd'hui, vous êtes victime de vol. Vous êtes plus rapide à aller à la brigade... On ne traque pas les bandits avec les mambas, Mohamed Mara quand même. C'est pas moi, c'est les citoyens qui le constatent. Partez d'allum. Si... C'était un problème de crédibilité. Aujourd'hui, la gendarmerie... C'est un problème de crédibilité. La gendarmerie semble être plus efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. La police n'a pas les moyens sinon que d'arrêter les manifestations. Merci beaucoup. Allez-y. Allez-y, Mohamed Mara. Mais aussi, ils n'ont pas le bon management. C'est une fausse excuse. Pardon. Allez-y. Ce que je suis en train de dire. Sinon, à la DPJ, quand même, ils réussissent un certain nombre de choses. Et ce n'est pas une fausse excuse. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Allez-y, Mohamed Mara. Thomas, j'étais d'accord avec toi sur le premier point de ton discours. Mais... Là, nous dire qu'ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas de moyens, je ne suis pas d'accord. Tu connaissais leur budget ? Ils ne sont pas équipés parfois. Oui, mais la loi des finances initiales est là. Vous connaissez leur budget ? La loi des finances initiales est là. Vous connaissez leur budget ? La loi des finances initiales est là. La loi des finances initiales est là, 2024. Tu peux voir. C'est ce que je vous dis, c'est là. Dites-le. Non, non, non. Allez-y, Mohamed Mara. Excuse-moi. Tu n'as pas compris. Le budget de la gendarmerie est logé au ministère de la Défense. Ils n'ont pas une ligne budgétaire à part. Il ne faut pas l'oublier. Il y a le premier budget, le premier plus gros budget de notre budget. Vrai ou faux ? Alors là, tu n'as rien compris. Alors là aussi, non, je vais te décevoir. Ce n'est pas possible. Si tu m'écoutes, je vais te décevoir tout de suite. Je t'écoute. Voilà. Regarde le budget alors de l'armée cette année. Il est gros. Mais près de 85% de ce budget, tu sais, ça va où ? Dans les dépenses de personnel. Bien. On te dit, il n'y a que 7% en investissement. Ça voudrait dire que les gendarmes sont mieux traités que les policiers. Donc, quand il n'y a pas d'équipement et tout. Bah, ils sont mieux traités que les policiers. Mohamed, c'est ce que je veux te dire. Tu oublies que la gendarmerie n'est pas seule à la défense. Non, la gendarmerie n'est pas seule à la défense. Mais la gendarmerie, c'est un petit groupe dans le ministère de la Défense. Alors que le ministère de la Sécurité ne gère que les policiers. Je dirais même un signifiant de l'armée. L'armée, c'est des milliers de milliers de personnes. C'est un tout petit groupe par rapport au reste de l'armée. Merci Jacques. Maintenant, on te dit qu'eux, ils sont logés là-bas. Leur budget est logé à la défense. Et voilà. Alors que le ministère... Ils ont un plus gros budget. Tu ne passes pas à l'antenne. Est-ce que je peux ? Est-ce que tu écoutes ? Ce n'est pas vrai. Voilà, allez-y. Ce n'est pas vrai. La gendarmerie... Non, mais attends. Si tu fais ça, on va faire du fact-checking tout à l'heure pendant la pause. Bah, tu peux le faire. Attends. On va ouvrir ici pendant la pause. Puisque le budget, il est disponible en ligne. Non, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Et à la reprise, on reviendra. Tu peux le faire. Mais tu vas être déçu. L'armée, regarde bien, je te dis, c'est plus de 80 %, près de 85 % du budget. C'est alloué à quoi ? Aux dépenses personnelles. 7 % seulement en investissement. Ça ne te dit rien ? Et le personnel, c'est la gendarmerie. Je ne vais même pas aller là-dessus. Il va encore, il va encore. Il va encore. Il va encore. Il va encore. Allez, allez. On va se calmer. On va se calmer, les gars. Voilà. On a les nouveaux téléspectateurs qui nous découvrent. C'est très important. Il n'y a pas que la Guinée qui nous regarde. C'est très important. Voilà, mon maître. Allez-y. Non, mais j'aime bien son polémiste. Merci. Mais seulement parfois... Non, c'est bon d'écouter. Tu as un pan de l'information. Monsieur Zemmour. Il y a une élégance de nous écouter aussi, monsieur Zemmour. Merci beaucoup. Allez-y. J'aime bien ton rôle. Voilà. Alors, moi je disais, je disais, mais à quoi ça sert finalement ? Quelle est la vertu d'un pouvoir militaire ? On est en train de se rendre compte finalement qu'il n'y a aucune vertu finalement à avoir un pouvoir militaire dans un pays. parce qu'une caractéristique fondamentale des pouvoirs militaires justement, c'est la sécurité. Ça c'est partout. Je vais me permettre de donner le chiffre. Allez-y. Je vais me permettre de donner le chiffre. Ça vient du général Bachir lui-même. Le budget initial de la police qui était initialement prévu devant le CNT était de 1077. Attention, c'est parti madame Miro. C'est ça le bruit. Mille... Enlève tes yeux. Allez-y. 1077. Je suis confronté aussi. Vas-y. Voilà. Allez-y madame. 52 millions, 630 mille, 865 francs guinéens. Ça a été revu. Ça a été revu. Et le budget de son ministère avait été arrêté à cette somme. Mais après arbitrage, ajoute-t-il, ce montant a été ramené à 637 milliards, 854 millions, 959, soit une diminution de 40 virgules face à 66%. Pourquoi ? Voilà la question. Voilà la question. On a compris. S'il te plaît. Et pourquoi ? Pose-toi bien la question. Tu peux rien faire avec 637 milliards ? Attends. S'il te plaît. Allez-y, Mohamed. Allez-y, Mara. Mais si tu regardes l'exercice budgétaire précédent, tu vas te rendre compte que l'année dernière, la police a été énormément équipée. C'est passé tout temps. Oui. Mara. Mara. Attends. T'as vu les équipements de la gendarmerie, s'il te plaît. Excuse-moi. Est-ce que tu peux les comparer ? Attends, attends, attends. Mais pourquoi tiens-tu ? Je ne sais pas qu'ils aiment pas du choix. Ils sont prêts ou légers. Mais ça ne veut pas commencer aujourd'hui. Mohamed, la question n'est pas là-bas. Pourquoi tiens-tu à cette comparaison ? Mon problème n'est pas là-bas. Mon problème, il est où ? Est-ce que la police a des moyens pour la mission qu'il est assignée ? Le fait justement qu'on rabote de cette manière leur budget est la preuve que le chef de l'exécuté lui-même ne fait pas confiance en la manière dont l'argent est utilisé par ce département. Attends. Oui, mais on te l'a dit. Mais on t'a dit que le problème est là-bas. On t'a dit que ce n'est pas un manque de moyens. C'est d'abord un problème de leadership. On te l'a dit tout à l'heure. Tu ne voulais pas nous écouter ? Non. Mais maintenant, tu le réalises. Le problème, ce n'est pas le manque de moyens. Si tu vois, comment on appelle ça, un CNT, et malgré l'arbitrage, on leur rabote 40% de leur budget, on est en train de leur dire, bien sûr, vous ne faites pas grand-chose. Et je te fais remarquer quelque chose, même dans le maintien d'ordre, parce que notre police excelle surtout quand on dit police en Guinée. Vous avez vu la dernière étude, je pense, la rédaction de la traité au cours de la semaine dernière, d'Afrobaromètre sur la perception, notamment contre les Guinéens, de la police, du secteur de la police. Les Guinéens continuent de penser que c'est le secteur le plus corrompu de la République. Ça ne te dit rien ? Là, c'est des études scientifiques. Les stats sont là, les données sont là. Ça, c'est la semaine dernière. Tu peux aller sur le... Oui, ce n'est pas nouveau, mais ça ne change pas. Aujourd'hui, ils ont dit que c'est pour refonder. On a ramené le général Bachir, tu sais d'où ? Justement pour refonder. Si, malgré cela, le citoyen lambda continue de penser que les policiers, la police, j'allais dire, est le secteur qui lui paraît le plus corrompu du pays, ça, c'est un gros problème. Et qu'on leur rabote, justement, 40% du budget prévisionnel, ça, ça veut dire que même au niveau de la représentation du peuple, donc au CNT, on ne leur fait pas confiance quant à lui. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'ils ne font pas les seuls. Beaucoup de départements, on a parlé du ministère de la Santé, on a parlé des ministères de l'Éducation. Oui, mais dans cette proportion... On a parlé de beaucoup de départements, on les a rabotés. Oui, donc c'est une question générale. Mais la police, ce qu'on veut te dire, la police, tu nous ramènes en arrière. Je te ramène en arrière, je précise les infos. Est-ce pour autant que ces départements ne font pas leur job ? Est-ce pour autant qu'ils ne doivent pas faire leur job ? Ah, il y a beaucoup de choses qu'ils ne font pas. Est-ce pour autant qu'ils ne doivent pas faire leur job ? Non, ils doivent faire leur job. On a estimé simplement qu'il y a des niches dans ces prévisions de budget qu'ils ont déposées auprès du CNT qui ne s'expliquent pas, qui ne se justifient pas. Donc, ça renvoie d'ailleurs à autre chose. Est-ce que ce ne sont pas des tentatives déguisées en réalité de détournement ? Parce que que 40% du budget d'un département lui soit coupé comme ça, même pas au niveau du ministère des Finances qui est du budget, qui ont préparé le budget, même pas au niveau de la primature qui a validé ou à la présidence, mais que ce soit auprès de ceux-là, si tu veux, donc le mari de l'exécutif, en l'occurrence, parce que c'est quand même eux qui décident de donner la porte au gouvernement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, en l'occurrence le CNT maintenant, que c'est eux-là qui disent non, monsieur, on ne te fait pas confiance. Nous préférons, en cas de dépassement, qu'il y ait peut-être des mesures exceptionnelles pour te donner de l'argent. Et en ce moment-là, vous reviendrez pendant le vote de la loi rectificative des Finances. Nous préférons valider cela en ce moment, mais au départ, on ne te donne pas. Ça ne te donne pas à réfléchir. Au même moment, ils sont zélés quand il faut réprimer des manifestants. Au même moment... Ils ne sont pas les seuls, hein ? Oui, attends, mais je parle... Quand on parle du service de sécurité... Ils ne sont pas les seuls. En fait, si tu me laissais placer... Quand on te dit service de sécurité... Non, on t'a écouté. Quand on te dit service de sécurité, ce n'est pas que la police, c'est aussi la gendarmerie. N'oublie pas que même dans le maintien d'ordre, la gendarmerie revient en second degré. Et ça, c'est la loi sur le maintien d'ordre qui le dit. Ils viennent en second degré. C'est-à-dire que quand la police est dépassée, on leur fait appel. Et l'armée ne peut venir qu'en cas exceptionnels. Bien. Merci beaucoup, Mohamed Barra. Mais malheureusement, le ministre Mori a pris l'habitude. À chaque rume dans un quartier, le matin, vous vous réveillez, c'est l'armée que vous voyez. C'est illégal et ça va les rapprocher. En attendant, il y a des corps mixtes comme les BAC. Et ça, c'est police-gendarmerie. Oui. D'est-ce pas ? C'est ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi dans les quartiers, ça continue toujours de pétarader et de tirer sur les citoyens ? Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui... Juste une phrase, Lamine. Une phrase. J'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je compare par exemple la police routière et la police routière avec ses équipements, et la routière de la gendarmerie avec ses équipements, je trouve que c'est pas comparable. Lorsque je prends les brigades de recherche... Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, Lamine, c'est là. On parle d'équipements et des moyens aujourd'hui. Non. On parle de l'insécurité, mon Médali. Oui. C'est le sujet. L'insécurité, ceux qui sont chargés... Voilà. Ce que j'essaye d'expliquer, en fait, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, la gendarmerie a plus de privilèges que la police. Non. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. C'est pas un débat. C'est pas un débat. C'est pas un débat, mon Médali. Non, non, c'est pas un débat. Vous ne voulez pas entendre que la police... C'est pas qu'il vous va entendre. Mais c'est ça, la réalité. Même en France. Vous le savez, même en France. Ils n'ont jamais sapé ça de leurs moyens. Ils n'ont toujours pas les moyens. Merci. On va s'écouter. Allez-y, Roby. Allez-y, Roby. Je veux juste... Allez-y, Roby. Je veux juste... Je veux juste... Je veux juste conclure un facteur que Mohamed Ali semble oublier. C'est que dans les lois de finances, lorsque vous avez votre budget à votre portée, il y a le volet utilisation. On regarde. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça serait bien que tu puisses l'interpeller encore le ministre, mon cher ami, qui t'a envoie les chiffres. Ben oui. Il préfère la RTG. Comment ça, il préfère... Mais qui te donne les chiffres au moins. C'est pas lui qui m'envoie les chiffres. J'ai fouillé. Il a fouillé. Il a mis dans la presse. En plus, il y a le volet utilisation. Lorsqu'à la fin de l'année budgétaire, on regarde vos budgets et les lignes selon lesquelles vous devriez utiliser vos budgets. Et on trouve qu'il n'y a pas de correspondance entre ce que vous avez déclaré et cette cohérence entre ce que vous avez déclaré et ce que vous avez utilisé. Il est bien évidemment que votre prochain budget sera raboté au CNT. Deuxièmement. Deuxième des choses. Quand on dit que la gendarmerie est mieux équipée que la police, ça se voit sur le terrain. Ça, c'est une question d'utilisation du budget qu'on vous a octroyé. Merci Roby. Que la police me dise que chacun justifie de toute façon. Merci Roby. Allez, en 30 secondes. Aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de Bala Samoura. Ça ne date pas de Bala Samoura. La performance de la gendarmerie, les questions de formation, les questions d'équipement de la gendarmerie ne commence pas de Bala Samoura. Il est le dame d'un ministère, mais je le suis. Il faut comprendre. Il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre. Mais il faut le comprendre. C'est contre-sens. Allez-y madame. 30 secondes, s'il vous plaît. Pour vous dire à quel point le manque d'équipement parfois pose problème sur le terrain au niveau de la police. On parle de la mine. On a localisé un monsieur qui était en train de divulguer des images d'une dame nue sur les réseaux sociaux. Le PICOP est justement en panne. Le PICOP est en panne depuis plusieurs mois. Le monsieur a été repéré parce qu'ils n'ont pas de PICOP, ils n'ont pas pu intervenir. Le monsieur a été repéré ici à Conakry. On les a appelés pour dire que le monsieur est à Conakry. Ils ne pouvaient pas intervenir parce qu'ils n'ont pas de PICOP. Posez-vous la question de savoir pourquoi, comment il y a une telle structure. Parce que vous vous rappelez à un moment donné, on s'est rendu à la DPJ. On a vu le Progem. A l'époque, c'était l'UNFPA qui leur avait donné un PICOP au UNICEF plus tôt. C'est pour vous dire à quel point quelquefois vous avez des départements stratégiques tels que le Progem qui ne peuvent pas intervenir justement. Et ce qui fait que parfois, on est obligé de demander des moyens aux personnes qui déposent plainte. Pour qu'eux-mêmes prennent en charge les déclassements. Merci beaucoup madame. Ça veut tout dire. Voilà. Allez, vous restez avec nous sur Télésud. Vous êtes sur Espace TV. Vous nous regardez sur ces deux chaînes. Merci. On revient à 11 heures de Paris, 10 heures de Conakry. La détention de Piendessa. Oui. Un petit mot sur le débat qu'il y avait autour de ce budget dispatché. Le budget du ministère de la Défense qui est global et puis le budget du ministère de la Sécurité. Donc, le ministère de la Défense, à l'intérieur duquel se trouve, n'est-ce pas, la gendarmerie. Mohamed Ali, il exagère un peu, mais il n'a pas totalement tort. Il est dans son rôle. C'est contre-sens. Désormais, appelez-le comme ça. Contre-sens. Il n'a pas totalement tort. Parce que si vous prenez le budget global du ministère de la Défense, celui qui a été utilisé dernièrement, c'était autour de 3 000 milliards. Et si vous l'éclatez sur l'ensemble des composantes, c'est-à-dire l'armée des terres, l'armée de l'air, l'armée des mers et la gendarmerie nationale, vous pourrez trouver environ 800 milliards. Or, le ministère de la Sécurité, 800 milliards par entité, quoi. Si c'est partagé équitablement. Non, je sais que c'est... C'est pas comme ça que c'est fait. Non, j'ai dit seulement que si c'est partagé équitablement. Pourquoi j'ai dit qu'il exagère un peu, mais il n'a pas totalement tort. Si le budget est partagé équitablement, au moins chacune des composantes du ministère de la Défense peut se retrouver avec plus de 800 milliards. Or, le ministère de la Sécurité entièrement pris, son budget se trouve à un peu plus de 600 milliards. Donc voilà un peu ce que je voudrais... Voilà, allez-y Daouda Mohamed Kamara. Sur cette question, évidemment, on se pose pas mal de questions ce matin. Encore faut-il que la question de Roby revient toujours. Voilà, c'est très important. Oui, la question de Roby revient toujours parce que moi, j'ai noté cela. À quoi sert désormais notre sécurité ou le ministère de la Sécurité dans notre pays? La question, elle est essentielle. Autant plus qu'aujourd'hui, quand on se pose cette question, la réponse n'est pas loin. On se préoccupe plus à la sécurité autour du chef que la sécurité autour des citoyens. Aujourd'hui, asseyez-vous dans votre salon, enfermez-vous, manigancez quelque chose, avec visée, le chef, tout de suite, vous serez démantelé. Tout de suite, vous serez démantelé. Ça, la sécurité, elle existe bien, mais elle n'a de visée, elle n'a d'objectif que pour le prince. Pour ce qui est du citoyen, on n'en a pas besoin. Sinon, aujourd'hui, quand on parle de la cartographie des points noirs de la criminalité dans le pays, ce n'est pas que ce n'est pas connu, c'est bien connu. C'est bien connu, on a vu à un moment donné ici, où la gendarmerie ou la BAC faisaient des descentes à des endroits, on disait, juste à l'arrivée du CNRD, on disait qu'on est sur le ratissage. Il y a eu beaucoup d'interpellations. Ce sont des zones qui sont connues, ce sont des acteurs qui sont connus, parce que par moment, on travaille avec eux. On les infiltre à des endroits et on les utilise par moment. Donc, sans nous débarrasser complètement aujourd'hui, ça peut affecter un autre endroit ou une autre situation. Alors, de l'autre côté, quand on parle de ceux qui vont en prison et qui ressortent, le cas le plus récent, c'est à Bokey, j'en parlais tout à l'heure avec madame. Il y a un groupe de consommateurs de drogue autour du marché qu'on appelle le grand marché de Bokey. Juste à côté, il y a Hangar, le marché Hangar. Juste à côté, il y a des consommateurs où à partir de là, ils finissent de consommer. Ils vont et ils font des opérations. Les consommateurs de ? De drogue. Ah ben d'accord. Alors, ils vont, juste là, ils vont et ils font des opérations. Parce que le marché, c'est la consommation de toute façon. Oui, la consommation, mais les consommations sont différentes. C'est pas comme... Non, mais il faut préciser mon cher ami. C'est pas comme les bois de Bologne. Concision, c'est très important, précision. Oui, précision. C'est pas comme dans les bois de Bologne. Bien. Alors... Pas Bologne, c'est Bologne. C'est Bologne. C'est Bologne. C'est Bologne. C'est pas comme dans les bois de Bologne. Non, mais c'est un habitier des bois de Bologne, en fait, Roby. Pour ceux qui nous regardent, ils savent un petit peu, c'est pas exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont fait une attaque. S'il te plaît. Le gardien... Je suis marié quand même. Le gardien... Bien. Tu es marié, tu dis ça en plus. C'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Alors, le gars, il vient. Roby, s'il te plaît. Les gars, ils viennent, ils font une opération dans le marché. Je ne sais pas comment il a passé les loyers qui sont plus dangereux. Les gars, ils viennent dans le marché. Ils font une opération. Oui. Et il y a le gardien. Oui. Qui les a reconnus. Et tout de suite, qui a informé le commissariat. Les gars ont été arrêtés. Deux heures après, ils ont été libérés. Et le gars, il est revenu au crépuscule vers 19h, pendant que le gardien priait. Il est venu avec une machette. Le monsieur est en train de prier. Et il a tapé avec la machette. Pendant que le monsieur priait. Il dit, c'est toi qui allais nous déclarer. Abouké. Abouké. Ça ne fait même pas une semaine. Ça s'est passé Abouké. Alors, pendant ce temps, on nous dit que la sécurité n'a pas de moyens. C'est une excuse fausse que je trouve. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de manifestation. Oui. Quand on parle de manifestation, il y a... Quand on parle de manifestation, on déploie tous les moyens. Et dès que vous sortez le matin, tout de suite, vous êtes persuadés et vous ne pouvez plus continuer le chemin. Après, on dit que la police n'a pas de moyens. La police n'est pas seule dans la lutte contre l'insécurité. La gendarmerie également, on parle de rase campagne, mais à Conakry, la gendarmerie est pleinement impliquée dans la lutte contre le banditisme. Donc, on ne résume pas le problème d'insécurité à la police ou au ministère de la Sécurité. Le ministère... Les gendarmes refusent d'aller en campagne. Aujourd'hui, ils refusent d'aller en campagne. Ils sont à Conakry. Et ils sont bien impliqués dans la lutte contre la criminalité, contre le banditisme. Comment voulez-vous que les indiques ou les services de renseignement produisent des effets lorsqu'ils marchent avec les talkies dans les boîtes de nuit, dans les maquis, quand ils arrivent, pendant qu'ils font leur travaillement, comme on le dit, ils déposent leur talkie pour s'amuser. Après, on dit que c'est un agent de service de renseignement. De quoi qu'aujourd'hui, il n'y a pas à dire que le ministère de la Sécurité n'a pas de moyens. Quel que soit le moyen qu'on a, avec peu, on peut faire peu. Mais on consacre plutôt la lutte sur la sécurité du chef, mais la population reste... Pour terminer rapidement, on se pose la question. Transition et sécurité, ça va toujours avec. C'est pendant cette transition qu'on voit beaucoup plus de véhicules non immatriculés, vitres teintés, qui sont dans les circulations. Et qu'est-ce que ça renvoie comme message ? Prenez aujourd'hui la ruelle qui quitte l'aéroport, par exemple, pour... Mais qu'ils sont au-dessus de la loi. C'est ça qui s'est dit. Prenez la ruelle qui quitte l'aéroport pour le camp Al-Faïa. Vous rencontrerez plus de véhicules non immatriculés, mais à bord, ce sont des militaires, avec les vitres teintées. Et on pense qu'ils sont au-dessus de la loi. On ne doit pas les contrôler, alors que cela est interdit. Bien sûr que oui. Daouda Mohamed Kamara. Et pour clore, mon cher Ovi. Pour clore, l'agglomération aussi compte beaucoup. L'agglomération est un facteur d'insécurité énorme. Parce que lorsque nous prenons les pays où les policiers sont les plus équipés au monde, pour ne pas citer les Etats-Unis, cela ne fait pas en sorte que l'insécurité n'existe pas. Et ça aussi, l'autre question que je voudrais aussi soulever pour terminer, c'est que le désenclavement des quartiers, certes, sert à diminuer l'insécurité entre guillemets, mais cela sert aussi aux bandits d'avoir des modes opératoires beaucoup plus rapides, extrêmement plus rapides. Je me suis rendu compte que, derrière les deux tours de Kakimbo en Bambéto, que c'était vraiment une niche d'insécurité et cela existe encore là-bas. Lorsqu'on a commencé l'échangeur de Bambéto, ils ont créé la déviation pour passer par là-bas. Lorsque vous y allez, vous vous rendrez compte que là-bas, quand cela ne passait pas, c'était vraiment un coin extrêmement dangereux. Bien. Donc, voyez-vous, l'un dans l'autre, je veux dire que le désenclavement participe à fluidifier les moyens de dissuasion au niveau insécuritaire, mais aussi, cela sert à rendre performant les opérations menées par les bandits. Mais, pour conclure et pour terminer, pour mieux lutter efficacement contre l'insécurité, certes, les moyens, d'accord, la formation des policiers, bien sûr, mais la corruption, l'acquaintance entre bandits... On peut faire carrément trois heures d'émission sur ça. Voilà, l'acquaintance, l'amitié, l'amitié qui existe entre bandits et agents de sécurité, favoris de la sécurité parce qu'à Bambéto, j'ai vu plusieurs cas où des policiers sont assis en train de fumer le joint avec les bandits. Roby ? Ben oui ! Ben, l'amitié ! Oui, l'amitié ! Les policiers ? Oui, 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 oui ! La police de proximité ! Attendez, ça n'a pas fait long feu ! Comment tu veux alors ? On connaît dans les quartiers des policiers qui... Et c'est eux qui savent qui sont les vendeurs, hein ! Qui sont les vendeurs de ganja dans les quartiers ! À cause à... À cause à l'embagnie, tout ça, c'est connu ! Oui, va en bord du domaine ! Alors, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, bien, je comprends mieux ! Voilà ! C'est parti !